Alors Christine Mirou, c'est le retour de vos tutos après un an d'absence ? Oui, j'ai cédé comme on a reçu beaucoup de courriers que je me suis écrits moi-même. Voilà donc les tutos de Christine. C'est le meilleur moment de l'émission. Ce matin, dans ce tuto, je vais vous apprendre une chose essentielle qui vous sera très utile pendant les fêtes. Comment aimer Jean Castex ? Ah bah si, alors paniquez pas, déjà on apprend à aimer son accent qui est la preuve qu'il est bien du Sud-Ouest, ce qui nous fait déjà une personne dans la gestion de cette crise qui n'est pas complètement à l'Ouest. On se familiarise avec lui, on le suit sur Twitter et on y découvre que ce week-end, il y a répondu à un petit garçon qui lui a envoyé sa lettre au Père Noël et qu'en échange, il a lui-même reçu 2000 tweets d'insultes. Jean Castex, Jean Castex, pas le petit garçon. Par contre, le petit garçon, en tout cas son papa, a dû recevoir lui les notifications des 2000 tweets. Alors c'est pas juste les gens, selon vous, il ne faudrait plus que Jean Castex répondre au petit garçon ? Quand même, ça va pas être très pratique s'il peut plus s'adresser à son président. Après, il a quand même répondu à ce petit garçon « Si comme tous les lutins du Père Noël, nous respectons les gestes barrières, nous y arriverons ». Il a répondu ça ? Oui, il a répondu ça. Vous croyez que c'est lui ou c'est quelqu'un qui gère son compte ? Oui, il y a peut-être un... Ok. Vous croyez que c'est quelqu'un qui gère son compte ? Je ne sais pas, c'est bizarre comme réponse. Il a fait « Nous y arriverons ». Moi, ça me fait flipper parce que même au Pôle Nain, ils ont le Covid. Je veux dire, le Père Noël, c'est quand même une personne à risque. Non, il a quel âge ? 1200 ans ? Bon, bref. Apprenez à dissocier Jean Castex de son bagage négatif. Il est arrivé quand tout allait mal et dans son nom, il y a « ex ». C'est normal que quand vous le voyez, vous ayez envie de pleurer. Ce n'est pas de sa faute. Ensuite, on lui reproche de dire des choses comme « Si vous voulez soulager l'hôpital, ne tombez pas malade ». Non, il dit « Si vous voulez soulager l'hôpital, ne tombez pas malade ». On s'est moqué, mais pourquoi c'est bête ? C'est au contraire la preuve que les vies antérieures existent et qu'au XVe siècle, Jean Castex était mieux connu sous le nom de Jacques de la Palisse. À cette époque, il a dit aussi « Certains hommes sont grands, d'autres pas ». Et ça a marqué l'histoire de la littérature. Voilà, Jean Castex, c'est un influenceur, mais il y a 600 ans. Tout simplement. Pour remer Jean Castex, il faut l'imaginer hors de sa zone de travail. Par exemple, vous ne l'avez jamais vu dans un contexte festif. Il n'a pas eu le privilège de faire des choses artistiques comme Roselyne Bachot avec les rênes du shopping. D'ailleurs, heureusement, parce qu'il aurait été foutu d'y dire des choses comme « Oui, je suis d'accord, il faut mettre des vêtements, comme ça, après, on est habillé ». Tu ne l'imites pas bien du tout. Je fais ce que je peux. Allez-y, vous. Je suis d'accord, il faut mettre des vêtements et comme ça, on est habillé. Merci. Encore une lapalissade. D'ailleurs, est-ce que dire une lapalissade, c'est faire un geste barrière ? Je vais sortir le bon bref. Merci, merci. Autre conseil, il faut arrêter de dire qu'il est soporifique parce que vous le stigmatisez. En plus, il est déjà au courant. Il dit de faire attention. Et le week-end d'après, il y a 200 soirées clandestines. Je pense qu'il se doute que sur les 7 millions de téléspectateurs, il y en a quelques-uns qui ne l'écoutaient pas vraiment. Ensuite, il faut prendre du recul. Essayez de voir ça comme un film. Regardez le trio Macron-Véran-Castex. Vous voyez le film « Le bon, la brut et le trio » ? Bon, ben là, vous avez Riri, Fifi et Loulou. Malheureusement, vu la gueule de notre économie, ils ont perdu le contact avec l'oncle Picsou. Ou peut-être qu'il est mort du Covid parce que lui aussi, il est très vieux. Et c'est une personne à risque. Et puis, j'aurais dû faire une blague avec Donald. Mais je n'ai pas pensé pendant que Donald a gagné les élections. Et puis, soyez compréhensifs. J'ai vu qu'il y a écrit sa chronique le lendemain. Il y a beaucoup de monde dans ta tête. C'est un peu le problème. Il y a une soirée clandestine au moment même où je fais la chronique. Cette fille boit. Non, elle ne boit pas, justement. Elle est comme ça, naturellement. Empêchez-la, alors. Et puis, soyez compréhensifs. Elle ne boit plus d'alcool que du thé vert. Vous vous permettez que je fais une issue chronique. Mais est-ce que vous vous droguez ? Mais jamais. Alors, écoutez, soyez passants, il me reste de vanne. Et puis, soyez compréhensifs. Mais jamais un petit vert. Tes amis, ils en disent quoi ? Non, il y a eu des victimes, j'ai dû arrêter. Alors, soyez compréhensifs. Mais c'est que toi ou toute ta famille, en fait ? Si vous saviez. Jean Castex, c'est un mec qui n'a pas de bol. On lui confie toujours des trucs pour lesquels il n'a pas la tête de l'emploi. Là, on lui demande de faire de la promo pour une appli. En 2017, il a été nommé délégué aux Jeux Olympiques. Vous allez voir qu'à Noël, on va lui demander de faire de la promo pour la PS5. Surtout, dernier conseil pour aimer Jean Castex. Dites-vous qu'on n'a pas le choix, parce qu'il est là pour un moment. Voilà, au mieux, soyez compréhensifs. Au pire, trois mots, syndrome de Stockholm. Voilà, bon courage à tous. Bon courage. Merci Christine Béroux, ça nous aide beaucoup. C'était le tuto de Christine Béroux. Le meilleur moment de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada